Je vous retrouve avec un plaisir renouvelé. Bonjour à tous. Trois sujets au menu de cette émission. Le Sénégal a eu une seule déclaration. Cette semaine a dégagé l'horizon de la nouvelle présidentielle. La prochaine, j'allais dire, Makissal a décidé de ne pas se représenter pour une troisième candidature. Les chapelles politiques commencent à bouillonner. Et puis au Mali, la MINUSMA va quitter. La MINUSMA va quitter au plus tard le 31 décembre prochain. Cuide de l'accord de paix d'Alger, nous en parlons avec des invités en ligne de Bamako. Et la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'a pu s'inscrire sur la liste électorale. L'ancien président ivoirien demande à ses soutiens de rester mobilisé. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la constitution m'en donne le droit. Une déclaration du président sénégalais saluée au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde. Son plus farouche opposant, Ousmane Sonko, toujours bloqué chez lui, a pris la parole. Ousmane Sonko affirme que c'est un non-événement, cette déclaration de non-candidature de Makissal. Le maire de Ziegenchor affirme que s'il est écarté de la présidentielle, il y aura un chaos indescriptible. Et là, je le cite, pour décortiquer cette actualité sénégalaise. En ligne, Moussa Djao, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, au nord du Sénégal. Bonjour, professeur. Bonjour. Et Ibrahima Khan est également avec nous, chargé de plaidoyer à Open Society Foundation. Bonjour. Bonjour, Moumouni. Et bonjour à Moussa Djao. Makissal, après cette déclaration, s'est confié à nos confrères du journal Le Monde. Et dans l'interview, il a dit, je le cite, le pays aurait cessé de fonctionner si je déclarais plutôt ma candidature. Qu'est-ce que vous en pensez, Moussa Djao ? Oui, il avait dit dès le début qu'il n'allait pas se prononcer pour cette raison-là. Et par la suite, il avait même interdit, même sanctionné, ce qui osait braver cette interdiction. C'est par la suite qu'il s'est habitué à des demandes de ses partisans qui ne cessait de solliciter à ce qu'il se prononce sur sa candidature. Et malgré les hésitations, les incertitudes, les pressions internes et externes, il a pris position et il a déclaré qu'il ne se présentait pas. Ce qui est inquiétant, c'est de dire le contraire. Parce que le contraire, ça veut dire qu'on ne respecterait pas la Constitution et qu'il y aurait beaucoup d'oppositions, d'ailleurs, qui se manifestaient un peu partout. Pas seulement du côté de l'opposition, mais de la société civile et d'autres acteurs qui avaient préparé la réponse contre une éventuelle candidature du président de l'Arpublicain. Mais maintenant, les choses sont claires. Maintenant, le champ politique est ouvert. Ibrahima Khan, je cite encore Macky Saleh dans cette dernière interview au journal Le Monde. J'ai dit que j'allais me porter candidat s'il y a une menace sérieuse sur le pays et tel n'est pas le cas. Moi, je dirais que cette membrane de France montre qu'en réalité, tous les deux aspects étaient possibles dans le cas de Macky Saleh. Parce que comment justifier le fait qu'on quitte parce qu'on avait pris un engagement et dire dans le même temps que s'il y avait une crise quelconque, j'aurais pu me présenter. Je pense qu'il y a une contradiction à ce niveau et cette contradiction montre qu'en fait, que l'agenda, c'était de se présenter. De mon point de vue, je pense qu'il a été lui-même pris à son propre piège. Tout à l'heure, M. Diaw vous a expliqué que pendant longtemps, il avait même interdit à ses gens de parler. C'est vrai. Mais en même temps, il laissait faire tout ce qu'il parlait pour la nécessité d'un troisième mandat et frappait durement tout ce qu'il disait qu'il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Donc l'ambivalence que vous êtes en train de décrire, si tant est que elle existe, elle se poursuit ? Mais maintenant, moins qu'avant. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va vers des élections. À sept mois de l'élection, on ne sait pas pratiquement qui est candidat. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit dans l'histoire politique du Sénégal. On n'est pas encore sûr que Khalifa Sale et le fils de Ouad seront candidats parce qu'il faut passer par l'Assemblée nationale. Mais Makissal a dit que ça sera fait très bientôt. Mais il n'a pas de majorité. Sur quoi il peut se fonder ? Pour dire de façon pérentatoire que ça se fera. Deuxièmement, dans son propre camp. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va être candidat. Son parti lui a donné le cutus de désigner, mais je ne suis pas sûr que celui qu'il va désigner pourra être accepté aussi bien par les poids lourds de sa coalition, tel que le Parti Socialiste et l'AFP. Lui-même, aujourd'hui, dans l'interview, disait simplement qu'il voulait quelqu'un qui a de l'expérience. Mais malheureusement, dans son cas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette expérience politique qui leur permettra de pouvoir peser sur les affaires du monde. Et comme l'a dit M. Djao aussi, il y a le cas Sonko, qui, dans tous les cas qu'on puisse le cerner, c'est un cas politique. Par rapport au cas de Sonko, justement, Makissal a dit dans cette interview avec Le Monde que, je cite, « Je ne me focalise pas sur un débat de personne. Si quelqu'un doit être arrêté, il doit l'être. » Et le ministre de la Justice, Madior Fal, a dit que Sonko peut être arrêté à tout moment. L'histoire politique sénégalaise nous a montré qu'à chaque fois qu'on était dans des situations aussi inestricables que celles d'une opposition qui avait maille à partir avec la justice, on a toujours trouvé une solution politique et qui a permis de régler l'affaire. Abdoulaye Wad est vraiment le prototype du politicien sénégalais, mais qui a eu maille à partir jusqu'à être accusé d'avoir fomenté l'assassinat d'un vice-président de la Cour constitutionnelle. Professeur Moussa Djaoua, Ousmane Sonko lui aussi a fait une sortie chez nos confrères de France 24. Il estime que si sa candidature est bloquée, il y aura de chaos indescriptibles dans le pays. Il se dit ouvert au dialogue alors que du côté de Makissal, on apprend par exemple dans cette interview chez Le Monde qu'il dit, je cite, que Sonko s'est exclu du dialogue, ce n'est ni Makissal lui-même, ni Larue qui va décider des candidatures, mais le Conseil constitutionnel. Oui, mais c'est une façon de parler. Dans les deux cas, la fenêtre n'est pas fermée, comme le disait tout à l'heure M. Kahn. Comment peut-on en être sûr, Professeur Djaoua ? Makissal l'a laissé entrevoir à travers son discours, qu'il est pour le dialogue, la continuation du dialogue. Tout comme aussi Sonko, dans son discours, il a laissé entendre et qu'il était prêt à pardonner et à dialoguer si on ne lui met pas le couteau sur la gorge. Donc ça veut dire que les deux parties laissent une porte ouverte pour éventuellement rapprocher les points de vue. Et je pense qu'une négociation est possible pour trouver un consensus, une solution. À quoi elle peut ressembler, Professeur Djaoua, cette solution dont on est en train de parler ? Il y aura des facilitateurs, comme d'habitude, à plusieurs niveaux. Ça pourrait permettre des dialogues entre les deux parties pour trouver une solution à ce dossier qui est en train d'empoisonner la vie politique sénégalaise. Mais il y a des possibilités. Il y a des possibilités, même si les deux parties restent campés sur leur position. Sonko prendit ces menaces-là, mais il sera obligé, à un moment donné, de céder à un dialogue politique permettant de dénouer cette situation. Ibrahim Akan a sept mois d'une présidentielle. Rien n'est tout à fait sûr. Très peu de temps pour les candidats. Et on se demande comment ils vont se débrouiller en si peu de temps pour vendre leur programme et tout ça. Et des questions se posent quant à la personnalité, quant à la qualité de celui qui va succéder à Macky Sall. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir réellement les coudés qu'il faut pour pouvoir diriger ce pays ? Parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour que les électeurs puissent se décider. Il n'y a pas eu assez de temps peut-être. Aujourd'hui, quand on parle du temps, je pense que c'est beaucoup plus dans le camp présidentiel que dans l'autre camp. Dans l'autre camp, dans le camp de l'opposition, avant même les élections locales, l'opposition avait déjà dégagé sa stratégie. Si on est ensemble pour les locales et pour les législatives, mais pour les présidentielles, chacun ira de son côté. Ibrahim Akan, on parle d'une campagne présidentielle. Macky Sall lui-même, il lui a fallu deux ans pour se préparer à cette élection en 2012. Oui, 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 mais je veux dire, l'opposition était déjà préparée. Depuis combien de temps vous saviez que Karim Ouad était le candidat du Parti démocratique sénégalais ? Depuis combien de temps savez-vous que Tahaou Sénégal avait déjà acté la candidature de Khalifa Sall ? C'est dans le camp présidentiel que l'incertitude demeure. Mais on a beaucoup de craintes sur les possibilités de cette coalition, mais de venir avec une candidature qui pourra obtenir rapidement le soutien des Sénégalais. Parce qu'honnêtement, en regardant comment Beno Bokoyakar fonctionne, je n'en vois pas. Le PS est très très faible, l'AFP est complètement disloqué. Le parti présidentiel, vous le verrez très bientôt, va aller dans tous les sens. Est-ce que vous diriez que ça craint pour la coalition au pouvoir ? Parce qu'au regard des dernières élections, que ce soit les élections locales et législatives, cette coalition a subi un revers ? Bien sûr, mais c'est pourquoi je disais que le problème réside au niveau de cette coalition-là. Pour moi, ça craint énormément pour cette coalition. Le président de la République va organiser une élection à laquelle il ne va pas participer. Et ça, généralement, on pense que ça lui donnera beaucoup de force. Non, mais ça risque de le placer dans une situation très inconfortable parce que tous ses faits et gestes vont être scrutinés. Et cela va vraiment beaucoup peser sur l'action de sa coalition. Professeur Djaou, c'est la première fois au Sénégal qu'un président va organiser des élections sans être candidat, comme je le disais avec Ibrahima Khan tout à l'heure. Les revers que la coalition Beno Bokoyaka a connues lors des dernières élections, est-ce que ça peut être déterminant dans le choix du futur président de la République ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est Khan. C'est un piège. Je crois que ce n'est pas facile, le fait d'attribuer au président de la République de lui donner carte blanche pour faire le choix d'un candidat consensuel. En tenant compte de la configuration à l'intérieur du parti, le parti n'a pas été structuré de manière à savoir, à déterminer qui est le numéro 1 ou le numéro 2. On a vu souvent des empoignades dans des départements, par exemple dans sa ville de Fatigue. Il y a des cadres à chaque fois qui sont en train de rivaliser, des rivalités de positionnement. Et là, je veux dire que ce sera très compliqué pour le président de la République. D'autant qu'il est sortant, donc il n'a plus les leviers, les ressources nécessaires pour faire injonction aux différents groupes, aux différents clans dans son parti. Et c'est déjà arrivé. Lorsqu'on lui avait confié de faire une liste, il a eu énormément de problèmes. Il y a eu des listes de dissidents. Et là, justement, comme il n'y a plus cet enjeu-là, il n'est plus dans son temps. Et il n'a plus les moyens de maîtriser le fonctionnement des partis. Et il va y avoir des dissidents. Et donc, ça veut dire que ça risque de renforcer davantage les faiblesses de cette formation politique, cette coalition. Et d'autant plus que c'est difficile de trouver un homme consensuel dans ce parti. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il a fait le vide autour de lui parce qu'il ne voulait pas de concurrents, parce qu'il voulait réunir un maître absolu dans sa formation. Mais là, voilà le résultat de cette politique qui revient sur la figure. Et il sera très difficile et très compliqué de trouver un homme consensuel. Je dirais même que c'est quasiment impossible dans le cas de figure où il ne maîtrise pas les différents groupes, les différents camps, les animosités entre les leaders. Et le choix sera difficile. D'autant plus que c'est proche, les candidats éventuels ou potentiels dont on parle, Amoloba et les autres. Aboulaye Dardadialo, Alim Gouindiaï. Alim Gouindiaï et tout ce monde. Je veux dire, il aura un embarras de choix. Et c'est quasiment impossible de trouver un homme consensuel au sein de cette formation politique qui n'a pas structuré. Professeur Gouindiaï, vous dites que c'est compliqué, que ce sera compliqué pour la coalition au pouvoir. Qu'en est-il des opposants ? Parce qu'aujourd'hui, on parle des oppositions au Sénégal. Là aussi, ça s'annonce un peu compliqué. Oui, c'est compliqué là aussi. D'autant plus qu'il y a un doute sur la participation des leaders connus comme Sanko. Et les autres, il y a la participation, c'est nécessaire que c'est symbolique. Ils ont déclaré leur candidature. Mais à partir du moment où il va y avoir une stratégie comme celle qui a pu être mise en place pendant les élections législatives, je pense que là, ils vont aller de façon dispersée. Après, au second tour, ils vont se réunir. Donc c'est ça la stratégie. Mais maintenant, faudrait-il déterminer les différents leaders au niveau de l'opposition et qui pourraient éventuellement passer le cap. Parce qu'il y a des contraintes, il y a les parrainages, etc. Et il y a aussi les démêlés judiciaires. Donc tout cela, quand ça va être réglé. Mais c'est vrai qu'on se retrouve dans un contexte politique sénégalais inédit. Cela ne s'est jamais passé d'attendre sept mois des élections sans avoir un candidat qui puisse émerger de l'eau. Donc ça va être une situation de la course contre la menthe. Je pense que l'opposition va avoir une petite distance par rapport à la majorité qui va patauger, je le disais tout à l'heure, dans cette recherche d'hommes consensuels ou qui ferait consensus autour des autres. Mais au niveau de l'opposition, peut-être que ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'ils savent d'abord la règle du jeu. Et maintenant, ça dépendra ça dépendra des forces en présence et comment mettre en place une stratégie qui permettra à l'opposition de gagner. Et Brahim Akane, est-ce qu'on pourrait assister à l'émergence d'un homme de type nouveau qui va venir de nulle part et qui va accéder à la présidence un peu comme un destin qu'a connu Emmanuel Macron en France ? Je ne suis pas sûr. On connaît ici au Sénégal l'ossature politique. On a pensé pendant un bon moment que Sonko, du fait de sa popularité, pouvait être cet homme providentiel. Mais vous avez vu, depuis que le président a décidé de ne pas participer à l'élection, ça a coupé un peu l'herbe sous le pied de Sonko, qui maintenant cherche à sauver sa peau d'une certaine manière. Mais pour trouver une explication, c'est-à-dire pour essayer de déterminer l'homme à venir, c'est un peu difficile, mais c'est aussi lié à la nature du système politique sénégalais. Au Sénégal, peut-être M. Diahou, qui est universitaire, nous en dira plus, en dehors du parti socialiste, il n'y a pas un vrai parti politique tel qu'on l'enseigne en sciences politiques. Les partis qui existent ici au Sénégal, c'est des rampes de lancement pour un homme, pour arriver au pouvoir. Et chaque fois qu'il arrive au pouvoir, pratiquement ce parti politique, il essaie de le gérer pour ses ambitions. C'est tout. Regardez autour de nous combien de partis politiques ont tenu de congrès ces cinq dernières années. Combien de partis politiques se réunissent par mois ou par semaine pour discuter non seulement de son idéologie, de son fonctionnement et des autres aspects de la vie politique nationale ? Il n'y en a pratiquement pas. Et donc, on est dans un contexte où seuls des arrangements, à mon avis, peuvent aider à aller de l'avant. Sans Beno Bokoyakar, à mon avis, Makissar n'aurait pas été président de la République. Et je pense que, dans le contexte actuel, il n'est pas exclu que, par exemple, que tous les sociétés trouvent que les libéraux se retrouvent, mais se retrouvent autour de quelle candidature ? Ça, également, ce sont des problèmes qui vont se poser. Et un dernier point que j'aimerais souligner dans le cadre de cette élection, parce que c'est crucial, c'est la transition générationnelle. La transition générationnelle, parce que la jeunesse que j'ai vue sortir dans les rues, mobilisée et autres, cette jeunesse-là veut avoir des leaders qui sont à son image. Professeur Moussa Diou, c'est aussi votre conviction ? Pas de place pour un homme providentiel ? Oui, je partage cette analyse sur les formations politiques. Même dans la réforme qui a été proposée en 2016, il était question de rationalisation des partis politiques. Nous en avons au Sénégal plus de 300 partis. Mais en fait, comme il a dit, tout à l'heure, ces partis-là, c'est un fonds de commerce. Ils ne remplissent pas vraiment leurs fonctions dans le développement de la démocratie. Donc c'est une faiblesse. C'est une faiblesse de la démocratie sénégalaise. Il y a des combines. On crée son parti pour faire alliance afin de trouver, une fois qu'on gagne, de prendre une part du gâteau. Et ça, c'est une rupture par rapport à l'enjeu démocratique parce que les formations politiques, comme il a dit, les partis socialistes qui avaient une école du parti, une idéologie de base, les autres partis n'en ont pas. Il n'y a pas d'idéologie de base. Il n'y a pas de débat de fond sur les orientations du parti, sur l'assise du parti, et aussi le renouvellement de l'élite. Comme je disais, c'est vrai qu'il y a un décalage. Il y a un décalage important entre les citoyens et les hommes politiques qui sont en déphasage par rapport aux enjeux. Les jeunes aspirent à une société où il y a une gestion rationnelle des ressources de l'État permettant d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout en cadre de réflexion par rapport justement au développement économique et social. Et la diaspora joue un rôle important là-dedans parce que la plupart sont dans les pays démocratiques, donc ils savent quelles sont les valeurs démocratiques, ils savent comment fonctionnent ces États-là et ils ont envie de participer justement au développement économique et surtout au renforcement de la démocratie et de l'État de droit. Je vous remercie, professeur Moussa Djaou, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au nord du Sénégal. Merci également à vous, Ibrahima Khan, chargé de plaidoyer à Open Society Foundation. Je vous souhaite, messieurs, un très bon week-end. Merci beaucoup. L'actualité malienne avec la MINUSMA qui va commencer à remballer parce que la mission de l'ONU doit quitter le Mali d'ici le 31 décembre prochain, ainsi en a décidé, le Conseil de sécurité de l'ONU. On va parler de cet accord, des raisons pour lesquelles il n'avance pas, sa mise en œuvre n'avance pas et surtout de ce qui pourrait se passer. Est-ce que cet accord va cesser d'exister ou bien sa mise en œuvre va se poursuivre après le retrait de l'ONU du Mali ? J'ai en ligne le porte-parole du cadre stratégique permanent des ex-mouvements rebelles du nord du pays, Mohamed Oud Ramadan. Également en ligne de Bamako avec nous, Boubacar Boukoum. Il est analyste politique. L'accord de paix, l'accord d'Alger, dénommé accord pour la paix et la réconciliation, prévoit notamment de rétablir la paix au Mali par une décentralisation soutenue, dite régionalisation, la création d'une armée reconstituée, intégrant les anciens groupes armés signataires et des mesures de développement économique spécifiques au nord du pays, le tout appuyé par un effort de dialogue de justice et de réconciliation nationale. Voilà pour ce qu'on peut retenir en termes de rappel de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Alors, Mohamed Oud Ramadan, vous étiez chez l'ambassadeur de Russie. Que vous a-t-il dit par rapport au suivi de cet accord après le départ de la MINUSBA ? Bon, tout d'abord, il faut savoir que nous l'avons rencontré et ce n'est pas la première fois de ces gens. On a déjà rencontré trois, quatre reprises. Donc, c'est vrai que cette fois-ci, peut-être que le contexte est différent, mais on a discuté de différentes questions, particulièrement la question de sécurité, la situation politique générale du pays, le départ de l'aménagement, l'impasse dans le processus de la mise en œuvre de l'accord. Donc, la Russie, c'est un pays qui est allié ou bien à une forte coopération avec les autorités de la transition en place. Donc, nous respectons cette coopération. C'est des États souverains. Donc, on a parlé de ce qui nous concerne, qui est le processus d'appel. L'Algérie, la Russie, l'ambassadeur de la Russie nous a retirés. L'engagement de la Russie a aidé les partis signataires à aller à la mise en œuvre de l'accord, nous a appelés à privilégier le dialogue et éviter d'aller à d'autres problèmes plus que ceux qui sont déjà là, plus que ceux que le pays vit déjà. Boubacar Bokoum, on sait que le texte définitif de cet accord a été largement imposé aux acteurs sous la pression d'une équipe de médiation internationale dont l'Algérie était le chef de file. Cette équipe qui comprenait, entre autres, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, initialement inclue comme amie de la médiation. C'est cette MINUSMA qui a veillé à l'application, à la mise en œuvre de cet accord. Aujourd'hui, qu'elle s'en va, est-ce que vous avez peur pour l'avenir de cet accord ? Non, pas du tout. J'avoue que ça ne fait pas du tout peur, dès lors que ce n'est pas la MINUSMA qui est la garante de l'accord. C'est juste un ami de l'accord, comme vous l'avez bien dit. Le chef de file de cet accord, c'est plutôt l'Algérie. Et l'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, l'accord en tant que tel n'est pas à mal. Pour la simple raison qu'il ne s'agit pas d'un accord de paix, il s'agit d'un processus. Un processus dans lequel, effectivement, des deux côtés, il y a eu une forme de léthargie qui, nous, au niveau du centre d'études, nous a poussé, par exemple, à nous autosaisir par rapport à la nouvelle architecture institutionnelle et à la nouvelle architecture économique qui est incluse dans l'accord. Donc, en réalité, le processus, il est en cours et le départ de l'aménagement ne pose pas le problème, en réalité, de la sécurité en tant que tel. Parce que l'acte de la naissance de l'aménagement a déjà été un faute extrait de naissance, dès lors que le postulat qui consiste à s'interposer posait déjà problème. Parce que le terrorisme était plus latent qu'effectivement la guerre intermalienne. parce que le problème qu'on a avec nos frères du Nord est un problème purement interne, alors que le terrorisme était quelque chose qui nous a été imposé et qui a voulu verser, effectivement, toutes les cartes et qui a même rendu la mise en œuvre de l'accord plus ou moins difficile. Boubacar Boko, mais il n'y a que, au niveau, au sein de la population malienne elle-même, il y a un problème d'acceptation de cet accord. Je cite Malimetre qui a fait un sondage en mars 2020. La très grande majorité des citoyens enquêtés, 80%, a déclaré avoir aucune connaissance de cet accord ou une faible connaissance, à peu 19%. Donc est-ce que ce n'est pas un problème ? Donc vous comprenez forcément que l'accord est plutôt institutionnel et il n'est pas un truc populaire dès lors qu'il n'est pas passé devant l'Assemblée nationale. Dès qu'il n'y a pas eu un vote pour permettre à quelqu'un de prendre des armes de l'autre côté. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une structuration entre deux structures qui chapeautent un certain nombre de groupes. La CEMA et ses alliés d'un côté, qui ne sont pas issus d'un vote, d'un système populaire, et de l'autre côté, vous avez le gouvernement du Mali qui aussi, dans la posture actuelle, n'est pas issu d'une élection. Donc il s'agit de cela. Il s'agit du chapeau des superstructures en réalité. Donc ce que Malimetre dit, Malimetre descend plus bas. Moi, je connais plein de cadres, beaucoup même qui dénoncent l'accord, qui n'en connaissent même pas la substance. Parce que juste, il y a eu des interprétations. Ça, c'est une réalité. Mais entre élites politiques, on sait de quoi est-ce qu'on parle. Il s'agit d'un cadre qui n'a pas été forcément compris et accepté par tout le monde. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un cadre de réconciliation, un cadre qui oriente, en fait. Il n'impose pas en réalité. Parce que les gens confondent. On fait comme si l'accord était fait sous mesure pour certains individus et imposé aux deux parties. Alors qu'il s'agit d'un cadre intelligent qui permettrait aux deux parties de mettre une substance. Quand vous regardez au niveau de l'architecture institutionnelle, rien n'est défini par la communauté internationale. On met les deux protagonistes dos à dos pour définir la notion de l'azawatt. Ensuite, la décentralisation, ce n'est pas une nouveauté. Le texte aujourd'hui intègre totalement la décentralisation, même s'il y a une difficulté pour rétrocéder aux collectivités territoriales un certain nombre de pouvoirs et un certain nombre de ressources pour leur permettre d'aller au développement économique et social de ces différentes régions. Kidal n'est pas seulement le Mali. Donc si vous donnez une proportion à Kidal, il va falloir rééquilibrer. Parce qu'à un moment donné, l'accord dit que ce qui est bon pour les régions du Nord l'est aussi pour les autres régions. Mohamed Oud Hamadan, certains disent que la CMA, les ex-mouvements rebelles, commencent à avoir peur du fait que Bamako ait l'idée d'envahir le Nord dès que l'aménagement va plier bagage. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est qu'il faut savoir que l'aménagement, lorsqu'elle est venue, elle est venue sur demande des autorités maliennes et elle peut partir lorsque celle-ci les demande. Donc, elle pouvait demander, se renseigner par rapport à la situation du Nord, là où l'aménagement, et qui se réfugie dans le camp de l'aménagement, ou l'aménagement garde qui, par exemple. Les casernes des mouvements de la Zawad ne sont pas sécurisées par l'aménagement. L'aménagement n'a pas un mandat d'interposition parce qu'il y a eu beaucoup d'accrochages. L'aménagement était là bien avant 2014. Lors de la visite de M. Moussamara, le premier ministre, l'aménagement était bel et bien là. Donc, il y a eu l'accrochage, il n'y a pas d'interposition. Chaque fois qu'il y a des problèmes entre le mouvement signataire, la FEMA et la plateforme, il n'y a jamais eu interposition. L'aménagement jouait toujours le rôle des bons offices à travers les mécanismes qui lui sont soumis, par exemple, le comité technique de sécurité ou bien les EMOF ou les arrangements sécuritaires pour amener les uns et les autres à les respecter. Il n'a pas un mandat d'interposition par force. Ce qu'il y a dit, il n'a pas lu son mandat. L'aménagement a un mandat ces derniers temps d'appui et le suivi de l'accord. On sait que si l'aménagement part, on n'a pas dit que l'accord sera cadique ou bien il ne sera plus d'actualité. Comme l'a dit les frères, l'aménagement, c'est une partie de l'équipe de la médiation qui est composée de plusieurs États, de plusieurs organisations régionales et sous-régionales à leur tête, l'Algérie. Mais le départ de l'aménagement impacte sur le processus de paix qui est fragile, qui est là depuis sept mois. Il n'y a aucun contact, aucun dialogue entre les partis signataires. L'aménagement assure le secrétariat du CSA qui est l'organe suprême des mécanismes de suivi de l'accord. Il assure la présidence du CTS et des émeubles. Il a un rôle à jouer en termes de logistique, la documentation et dans les ressources souvent financières. Il a un rôle crucial, capital, dans l'appui à la mise en œuvre de l'accord. Son départ, obligatoirement, sera un impact sur le processus de paix. Du côté de la CMA, des observateurs disent qu'il y a statu quo parce que tout simplement la CMA jouit de facto d'une très large autonomie dans ces zones d'influence du nord du Mali, par exemple, alors qu'une grande partie de ces cadres occupe des fonctions rémunératrices au sein des instances qui accompagnent la mise en œuvre de l'accord, comme la CSA et les autorités intérimaires. Qu'est-ce que vous répondez ? Nous répondons que ce n'est pas la CMA. La CMA, il y a la plateforme, il y a le mouvement de l'inclusivité, il y a le personnel de la fonction publique qui sont aussi du côté du Mali. Pourquoi les gens ne regardent que ces représentants qui ne représentent même pas les 1% des responsables du mouvement ? Est-ce qu'il y a un seul chef de la CMA ? Les trois secrétaires généraux de la CMA siège au sein de ces mécanismes ? Ça, ce sont des travaux techniques. Vous ne pouvez pas amener des responsables du mouvement qui n'étaient pas là à Bomaco pour les suivis et pour un travail technique et qui ne soient pas rémunérés par une simple indemnité. Donc ce n'est pas aussi les gens de la CMA seulement. Il y a les autorités maliennes qui ont les représentants qui touchent et leur salaire du côté de la fonction publique et cette indemnité que le mouvement signataire touche. Il y a le mouvement de la plateforme, la même chose. Il y a le mouvement de l'inclusivité, la même chose. Donc il y a tellement ici au Mali des commissions budgétivores qui ne font rien et qui n'aident à rien pour l'état du Mali ni pour la paix et qui sont payés à dix fois plus que les responsables de ce travail technique qui jouent un rôle crucial pour la paix et la réconciliation au Mali et touche. Donc si on ne cherche qu'un élément pour critiquer, c'est très facile. Mais il faut regarder... Qu'est-ce qui bloque alors selon vous ? L'accord est bloqué depuis sept mois. Les mouvements ont suspendu leur participation à cet accord parce qu'elles disent que du côté gouvernement, il n'y a pas une volonté politique pour aller à sa ministre de l'accord et depuis que les autorités de la transition sont en place n'ont pas fait grand-chose pour qu'on puisse avancer. Il n'y a aucun résultat concret. Un accord a été signé pour en finir avec 18 mois. Jusqu'à présent, tout ce qui est fait sont des choses superficielles, transitoires, qu'on pouvait en finir avec pendant 60 jours. Et nous sommes à notre huitième année aujourd'hui. Rien n'est fait. Les objectifs principaux sont très loin d'être atteint. Donc c'est pour cela que nous avons voulu vraiment attirer l'attention de la médiation internationale. Et avant cela, nous avons alerté les autorités en place pour leur dire d'assumer les responsabilités en tant que premier responsable du parti gouvernemental. C'est le gouvernement qui dispose des moyens juridiques pour changer certaines dispositions afin de permettre la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord. C'est le gouvernement qui dispose de l'administration des pays pour la mise en œuvre de l'accord. C'est le gouvernement qui dispose des ressources financières pour la mise en œuvre de l'accord. C'est pour cela que nous disons que c'est le gouvernement qui est le premier responsable. Et si ça bloque, en quelque sorte, il est le premier responsable à cet échec aussi. Boubacar Bokoum, c'est aussi votre avis ? Vous savez, moi je pense que les responsabilités sont partagées. C'est trop facile aussi d'accuser un État que l'on met en mal. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes, ils ont pris quand même les armes contre un État. Donc, ces gens qui ont pris les armes contre l'État ne peuvent pas être à la même enseigne qu'un État. Donc là, c'est une réalité qu'il faut quand même dénoter. Quand bien même que nos frères sous la base d'une rébellion ont pris les armes et qu'ils sont venus à un accord, il n'en demeure pas moins que cet accord se fait sous la coupe d'un État souverain. Et le préambule de l'accord le rappelle parfaitement bien. L'État malien évite de mettre en œuvre la disposition délicate. Quelle disposition délicate, par exemple ? Vous avez par exemple la question de la régionalisation. Un État qui n'a pas pu assurer sa sécurité, qui n'a pas pu relancer l'économie, décentralise avec quels moyens ? Le problème de la décentralisation, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce que simplement il y a un accord que la décentralisation de facto va découler de cet accord de façon mécanique. C'est pourquoi il y a un travail scientifique qu'il faut faire en amont. C'est de ça que je parle. Il y a un problème d'humeur et un problème de confiance entre les deux protagonistes. Cela n'est pas à discuter. Que les deux ne se fassent pas confiance est une réalité. Bamako ne fait pas confiance à la SEMA, la SEMA ne fait pas confiance à Bamako, c'est une difficulté pour faire avancer les choses. Ça, c'est une réalité. Mais cela ne peut pas tenir la route si on part sur le plan scientifique. Ça ne tient pas la route. Que les intéressés ne se fassent pas confiance est une chose, mais que le fondement du document soit remis en cause en est une autre. C'est pourquoi vous regarderez dans le document, les textes de la décentralisation ne vont pas que décentraliser Kidal. Il s'agit de l'ensemble du territoire national. Parce qu'il a dit que dans l'accord, ce qui est bon pour les régions du Nord, il est aussi pour les autres régions. Donc il ne s'agit pas seulement de calquer le modèle de l'accord comme si cela ne concernait que la zone dite de la Zawad. Il ne s'agit pas de cela. Mohamed Hould Ramadan, je voudrais vous entendre sur cette question, sur ce que disait Boubacar Bokoum. Je ne suis pas totalement d'accord avec mon frère Bokoum. Je ne suis pas d'accord avec lui. Là aussi, il veut stigmatiser la région de Kidal. Moi qui vous parle au nom de tous ces mouvements, je suis de la région de Tamboktou. Donc la question ne concerne pas que la région de Kidal. Donc c'est un problème qui est là. Je crois qu'il n'est pas nouveau depuis 1963. C'est un problème qui se répète cycliquement. Donc par rapport à votre question, je crois que les autorités du Mali, que ce soit celle des régimes faits au Brahim Boubacar Keïta et que ce soit celle de la transition qui sont en place aujourd'hui, nous ont toujours fait savoir que certaines dispositions de l'accord ne peuvent être mises en œuvre que lorsqu'on révise la conception et particulièrement l'article 6 qui stipule que les présidents des assemblées régionales sont élus aux ces phrases universelles directes et sont les chefs de l'exécutif. Donc à l'arrivée des militaires à la tête de l'État, nous avons dit que c'est l'occasion pour nous de, lorsqu'ils ont aussi parlé d'une nouvelle constitution, nous étions tous contents que c'est le moment, c'est l'occasion qu'il faut saisir pour en finir avec ces problèmes qui nous mettaient toujours les bâtons dans les roues dans les processus de paix qui nous empêchaient d'avancer. Et vous avez dit que la constitution qui a été adoptée n'a pas pris en compte vos aspirations. Voilà, j'arrive. À notre surprise que le dernier projet, le projet final de ce texte ne prenait en aucun cas cette disposition pertinente. Donc pendant huit ans, on nous a fait dormir qu'il faut la révision d'une concession et il a eu la chance de réviser la concession mais malheureusement, elle ne prend pas cette discussion. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour relancer véritablement cet accord et pour qu'il puisse marcher ? Il faut une volonté politique. Une volonté politique de la part des autorités de la transition à Bamako. Comme j'allais dire, c'est eux qui ont changé cette constitution. Il fallait mettre cette disposition pertinente de l'accord ou bien certaines d'autres dispositions. Il fallait aller très vite à la mise en place d'une armée réconciliée à la DDR globale. Il y a plusieurs autres articles de cet accord. Tant qu'ils ne sont pas réglés, on ne peut pas aller à ce que je viens de citer. Donc, il faut d'abord une volonté politique de la part des autorités. C'est eux qui disposent tous de ces moyens. Nous, le mouvement, on ne peut pas changer une constitution. Nous, dans le mouvement, on ne peut pas faire et on ne peut pas voter une loi. Tout ça, ça dépend des autorités du gouvernement. Le régime, Ibrahim Boubakar Keïta, même si l'accord n'a pas passé au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est un gouvernement qui a été élu, qui pouvait engager le Mali. Est-ce que la volonté politique seule suffit à faire bouger les choses ? Il faut juste une réelle volonté politique pour aller avancer et créer la confiance entre les partis signataires, ramener les uns et les autres à la table de dialogue, des concessions de part et d'autre. De la part des mouvements et de la part des autorités, on peut avancer. Boubakar Bokoum, vous le disiez aussi, il faut une volonté politique à part cela. S'il y a un point sur lequel je suis totalement d'accord avec mon frère, c'est vraiment sur ce point. La volonté politique, la confiance entre les partis. Dans l'accord, franchement, je vous dis en toute sincérité, je ne vois pas d'obstacle instrumentable dans cet accord. Alors, la partie pertinente dont il a fait allusion, à laquelle, pardon, il a fait allusion tout à l'heure, qui consiste à dire que le président de région est élu au suffrage universel direct et que l'État, le gouvernement vient à posturer. Moi, je suis totalement en phase avec cette perception de la chose. Mais ce qu'il doit comprendre, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des dispositions qui doivent être prises dans une constitution. On a déjà le principe de la décentralisation qui est acté dans la constitution. Le mode de gouvernance est acté dans la constitution. Donc, il s'agit en réalité d'aller vers des lois organiques, comme il vient de le rappeler, le MOC, ça ne fait pas partie, même le CPS ne fait pas partie de l'accord. Mais chaque fois qu'on s'est assis pour se parler, on trouvera des mécanismes idoines pour se mettre d'accord, pour aller dans une symbiose. C'est en réalité de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de prendre l'accord comme étant quelque chose qu'il faut être à mesure d'appliquer, parce qu'on ne peut pas appliquer un process. Ce n'est pas possible. L'accord, c'est un processus dans lequel on a créé le canevas, le cadre dans lequel on doit évoluer. Maintenant, si on pense que les textes tels qui sont dits par l'accord ou les éléments dits par l'accord sont applicables de facto, de façon textuelle, mais là, ça veut dire que vous êtes dans un accord alors que vous êtes dans un processus, c'est pourquoi on l'a appelé l'accord issu du processus d'Alger pour la paix. C'est un accord pour la paix qui doit nous conduire vers la paix. Donc, ça tire pour amener à la paix. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la Constitution, l'élément fondamental qui était capital dans la Constitution pour que, effectivement, l'accord puisse avancer, c'était le problème du Sénat. Ça, il fallait le mettre dans la Constitution. Mais tous les autres aspects auxquels ils font allusion peuvent être bel et bien gérés par des lois organiques. Par rapport à là où mon frère dit que l'article 6 n'a pas besoin d'être mis dans la Constitution, je suis satisfait d'entendre cela et que ces derniers temps commencent à nous le dire. Mais pourquoi on nous a tardé pendant ces huit années pour nous faire dormir en soi-disant que cet accord, cet article qui est l'article 6 ne peut être mis en œuvre que lorsqu'on révise la Constitution. C'est là où il y a les problèmes et les regrets. C'est un manque de confiance entre les partenaires. Moi, je ne suis pas l'État. J'analyse. Mais je suis d'accord que ça pose problème des deux côtés. Et si vous vous parlez, ce ne sont pas des choses qui peuvent nous bloquer. C'est ce que je vais dire. Aujourd'hui, pour avoir la paix, je pense que rien n'est de trop. Ni vous, ni nous, personne n'a intérêt à ce que cette situation perdure. Nous avons besoin de nos frères et je pense qu'on va se mettre d'accord pour construire notre pays. C'est le seul que nous avons en commun. Donc, je pense que c'est important malgré les difficultés qu'il y a eu dans l'application, malgré les devoirs qu'il y a eu en amont. Aujourd'hui, on doit se parler franchement et on doit trouver un moyen de se mettre ensemble. Je pense que nous sommes le même pays, nous sommes le même peuple, nous ne sommes que des frères. Même s'il y a eu des difficultés, à un moment donné, il faut qu'on se donne la main pour avancer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut juste la confiance et les dialogues. On peut surmonter tous ces problèmes qui ne sont pas insurmontables. Je vous remercie, chers messieurs, Boubacar Boukoum, analyste politique malien, et Mohamed Hould, Ramadan, porte-parole de la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad. Je vous souhaite tous deux de passer un très bon week-end. Merci à vous. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire pour boucler ce magazine. En cours de semaine, le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, n'a pu donc déposer un second recours auprès du tribunal administratif pour demander la réintégration de son leader sur la liste électorale. Nous n'allons pas faire la même demande face au même juge, explique Justin Conecatina. Il est le porte-parole du parti. Et on va parler de ce rejet, de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de ce qui pourrait se passer si l'ex-président ne peut pas voter pour les prochaines élections, les élections municipales et régionales qui sont prévues le 2 septembre prochain. Sylvain Débailly, analyste politique, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Félix Aboni, un autre analyste politique habitué de cette émission. Bonjour, est-ce que c'est le signe qu'il s'est résigné, Sylvain ? Oui, si on peut dire comme ça, si on peut dire comme ça, c'est peut-être une résignation, mais une résignation qui n'est pas de son fait, une résignation, on va dire, à laquelle l'on pouvait s'attendre parce que au regard de l'ambiance même autour de cette affaire et au regard même des arguments qui étaient déjà tranchés de la part même du président de la CEI. Il faut dire que ce n'était pas une affaire nouvelle, c'est une affaire qui était pendant depuis 2020. Et donc, les partisans et Laurent Gbagbo lui-même par la suite, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, Katina a dit qu'on ne peut pas faire la même demande face au même juge. Rappelez que l'ancien président acquitté par la CPI de crimes contre l'humanité commis lors de la crise postélectorale de 2010-2011, il a été condamné dans son pays à 20 ans de prison pour la fête dite du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011. Une condamnation que Laurent Gbagbo refute. Félix Abouni, il a dit à ses militants de se mobiliser. Que faut-il comprendre par rester mobilisé ? Je crois qu'avant de dire à ses militants de se mobiliser, il a déjà pris acte. Le fait de prendre acte veut dire qu'il se soumet à la décision d'un juge de son pays. Il se soumet également à la décision, je dirais même politique également, sur le fait. Et moi, je pense que c'est un signe de grandeur pour un homme politique qui aurait pu en faire une arme de combat. Quand il appelle ses militants à se mobiliser, je crois que cette histoire aujourd'hui coïncide avec la période électorale par rapport aux élections locales pour lesquelles le PPSI a présenté des candidats aussi bien aux régionales qu'aux municipales. Alors, cette histoire peut être exploitée sous forme de victimisation pour pouvoir mobiliser ses partisans parce que depuis quelques années qu'il est à la haie, il a besoin de remobiliser ses troupes et je crois que c'est un sujet très important pour remobiliser les troupes et les mobiliser dans les urnes également dans deux mois, le 2 septembre prochain pour qu'ils aillent au besoin sanctionner le pouvoir en place et montrer qu'ils sont encore présents dans l'arène politiques ivoirelles. Sylvain Débailly, Laurent Gbagbo, faut-il le rappeler, a été gracié par Alassane Ouattara mais non amnistier. Il reste quand même que la partie n'est pas terminée et tout peut se jouer. Une loi peut être rapidement votée pour l'amnistier. Oui, bien entendu, bien entendu. Il a été gracié sa peine de 20 ans d'emprisonnement et depuis le début, son autre parti avait vu la manœuvre. c'est-à-dire qu'en prenant cette mesure de grâce, le président de la République voulait certainement un appaisement mais pas un appaisement dans le sens qu'il arrangeait Laurent Gbagbo parce que ce qu'il pouvait l'arranger c'était une loi d'amnistie et ses partisans l'ont si bien rappelé. Vous comprenez. Et donc maintenant face à cette donne, ce qu'il reste à faire c'est d'abord pour lui de compter avec le temps parce que Bonny, Félix Bonny disait tout à l'heure que s'il a pris acte de la décision prise par les autorités ivoiriennes c'est parce que il met donc il accepte les décisions les lois de son pays mais cela ne veut pas dire que la partie est terminée, la partie n'est pas terminée elle court jusqu'en 2025 normalement en 2024 il devrait avoir une nouvelle révision de la liste électorale et à cette occasion il pourrait encore revenir sur sa demande en 2025 également il y aura une révision de la liste électorale et ce serait également une occasion de lui de poser son problème et je pense qu'avec le temps avec les circonstances les raideurs d'aujourd'hui peuvent devenir flexibles demain et puis cette situation peut changer Félix Saboni est-ce que un PPACI qui est nouveau sur l'échiquier politique et qui part au combat sans que son chef soit électeur ce n'est pas déjà mauvais signe vu que ce parti est appelé à se faire un non sur la scène politique ces élections sont un peu comme un test mais ce n'est pas un mauvais signe d'autant plus que comme je le disais tantôt cette histoire de leader qui n'est pas inscrit sur la liste électorale qui ne votera pas aujourd'hui un élément de marketing politique c'est une sorte de martyr que le parti présente aux Ivoiriens comme un élément de victimisation pour mobiliser éventuellement les Ivoiriens pour dire en face se trouve de l'injustice il faut sanctionner l'injustice et Sylvain vient de dire quelque chose qui est très important alors ne regardons pas les résultats des élections qui vont venir de façon mathématique pour dire que telle formation politique a eu tel nombre de sièges ou pas je crois que les partis politiques et c'est d'ailleurs pour ça que le PPCI et le PDCI n'ont pas pu s'accorder sur beaucoup de points dans beaucoup de zones pour éventuellement avoir des listes communes parce que ces formations politiques attendent de faire le décompte de leur voix par rapport à ces élections combien de personnes auront pu voter pour ma liste et cela va permettre éventuellement d'établir une sorte de rapport de force après ces élections de 2023 c'est-à-dire 2024 sera une année où les formations politiques vont commencer maintenant à se radicaliser à préparer 2025 dans une certaine posture mais tout va dépendre des résultats des élections à venir et c'est l'une des raisons pour laquelle dans chacune des chapelles politiques les unes et les autres se mobilisent leurs militants parce que le décompte final ne sera pas le décompte de siège remporté mais plutôt le décompte de voix remporté pour montrer qu'à la présidentielle 2025 je compte sur les chiquiers politiques alors pour ce qui concerne la non-éligibilité et aussi la position des non-électeurs de Laurent Gouavau je crois que c'est un élément de mobilisation et le parti PPS ici met à cœur joie il est clair maintenant que d'ici le dépôt des candidatures qui est prévu au 19 juillet prochain les tractations vont se poursuivre parce que le PPCI et le PDCI ne semblent pas totalement s'entendre sur toute la ligne dans toutes les régions non non Félix Bonnet le rappelait tout à l'heure il y a tout l'enjeu tout l'enjeu politique il a dit une chose aussi intéressante c'est-à-dire que cette élection on ne va pas au décompte du nombre d'élus mais plutôt au décompte du nombre de voix glanées donc ça compte et cela complexifie un peu les choses au niveau du PSI du PDCI qui ont envie de savoir ce qui pèse réellement sur sur la scène politique c'est pourquoi vous verrez quelques tensions ici et là s'il y a des zones où les accords sont facilement sont facilement scellés par contre il y a des zones où PDCI et PPCI ont vraiment envie de de savoir combien qu'est-ce qui pèse réellement je veux parler de la zone de Yokougon une commune comme Yokougon la plus grande du pays d'ailleurs pour les militants de Laurent Gbagbo c'est le bastion incontestable alors que pour les militants du PDCI la première commune de 1985 a été gérée par le PDCI jusqu'en 1990 donc pour le PDCI également Yokougon n'appartient pas à un clan politique donc il bat là-bas également aller savoir ce qu'il peut faire le PDCI parce qu'il en a besoin dans sa stratégie politique et dans ses calculs politiques pour 2025 vous comprenez donc ce n'est pas partout qu'il y aura des accords ça c'est certain mais il pourrait y avoir aussi des accords à minima sur certaines communes et certaines régions je pense à une région comme Gagnoua où le consensus a été obtenu du PPCI une région comme le Moyen-Cavalli où le PPCI va conduire la liste au régional et le PDCI va conduire la liste au municipal à tous les plus vous comprenez donc dans ces zones-là bon il peut y avoir une sorte de négociation qui se font d'abord à la base qui se font à la base mais qui sont aussi conduites ces négociations-là par des acteurs qui se connaissent depuis longtemps sur le terrain c'est souvent des frères que la politique a opposés et donc qui à l'occasion de cette élection mettent un peu de côté leur envoi personnel pour un intérêt général comprenez donc en définitive finalement cette élection-là a un enjeu politique c'était pas c'était pas le cas dès le départ parce qu'on disait que c'était des élections locales c'était pour voir un peu asseoir la gouvernance locale mais dès lors que c'est une élection qui est conduite par les partis politiques chacun a envie d'avoir des voix d'être positionné par tout et donc c'est cela c'est cela qui va donc qui modifie un peu les calculs et puis quand vous voyez le parti au pouvoir a pratiquement des représentants dans toutes les régions c'est une bonne guerre c'est le parti qui est au pouvoir c'est vers lui que convergent tous ceux qui ont envie de compter sur la scène politique c'est lui qui a les moyens de faire campagne et tout et vous voyez le PDCI le PPSI qui partent handicapés il n'arrive pas à couvrir toutes les régions toutes les communes mais ici cela n'est pas tellement le problème le problème ce sera de remporter des victoires symboliques des victoires symboliques ce que j'appelle victoires symboliques c'est de voir par exemple le PPSI gagner à Yopougon qui est qui considère une commune que le PPSI considère comme sa base c'est de pouvoir gagner une région comme Gagnoua comme Daloa pour le PDCI ou alors Bouaké pour le PDCI ou alors une zone comme je dirais Daokuro pour le PDCI par exemple Félix Bonny le parti présidentiel le RHDP s'est allié au FPI au FPI que tient encore Pascal Affingueson est-ce que c'est une alliance qui peut inquiéter le PPACI vu que comme on le disait tout à l'heure une grande partie du PPACI ce sont d'anciens membres du FPI il n'y a pas d'alliance entre le FPI et le RHDP il y a plutôt un partenariat qui est une forme de stratégie politique pour Affingueson pour éventuellement préparer sa survie politique vous avez vu que le RHDP a longtemps hésité finalement à accepter ce partenariat d'autant plus que Affingueson se préfigure dans une posture en 2025 pour le RHDP voyant qu'il est plus ou moins affaibli par la naissance du PPACI éventuellement par le MGC tout ça c'est l'effritement du FPI il faut y ajouter le COGEP qui ne sert que sur les mêmes militants je dirais la jeunesse du FPI d'hier la galaxie patriotique est composée de partisans de Laurent Gbagbo donc tout ça montre que Affingueson aujourd'hui nage à nos troubles il est dans une posture politique très délicate qui nécessitait éventuellement qu'il s'accroche qu'à la branche qui tienne sur son chemin et le RHDP aujourd'hui le salue d'Affingueson donc aujourd'hui que va peser véritablement cette alliance j'apprécie dans le Moronou où il était question d'éventuellement avoir de pouvoir éventuellement dans une sorte de partenariat permettre à finir sans être le candidat ça n'a pas été le cas c'est comme pour revenir sur ce que Sylvain vient de dire et que j'ai dit tantôt cette élection au-delà d'être une élection de développement est une élection plutôt politique parce que cette élection préfigure les forces en présence pour 2025 et le RHDP n'a pas envie de pouvoir aller en 2020 dans une posture de confusion au point le RHDP veut avoir en bonne et due forme son candidat dans le Moronou là où Afingues s'empréident du FPI un candidat pour voir ses forces dans toutes les régions le RHDP a des candidats dans les 201 communes de Côte d'Ivoire et les 31 régions et à l'issue de ces élections les calculs je dirais arithmétiques c'est-à-dire 1 plus 1 1 voix plus 1 voix vont donner le nombre de voix de ce que pèse réellement le RHDP sur les 8 millions d'électeurs que la Côte d'Ivoire compte et alors si le lien parlait tantôt de Yopougon Yopougon celui qui gagne la commune de Yopougon a déjà une bonne longueur d'avance par rapport à l'élection en Côte d'Ivoire vous aurez noté que le PPAC et le PDC n'ont pas assez de candidats au nord éventuellement parce que l'objectif n'est pas d'avoir de ne pas avoir des maires ou d'avoir des conseillers municipaux au nord l'objectif c'est que ces deux formations savent qu'au nord ils pèsent très peu par rapport aux élections financières alors ils ont présenté des candidats dans des zones où ils pensent pouvoir faire le ratissage pour le plein par rapport aux élections financières à l'élection financière 2025 tout ça participe de la stratégie politique de ces formations vous noterez que aux précédentes élections locales les indépendants ont été arrivés en deuxième position juste derrière le RHDP qui était en ce moment le RADP avec le PDCI et le RDR et le PDCI est arrivé en troisième position cette fois-ci vous voyez que les partis politiques ont carrément pris en otage l'élection locale alors ce n'est pas pour le développement des localités c'est plutôt pour se préparer pour 2025 et ça c'est de bonnes gays par rapport à la configuration politique qui se présente actuellement Félix Bonny analyste politique merci Félix et bon week-end merci merci Sylvain qui était également là et bon week-end c'est bien terminé pour ce numéro d'actu de la semaine merci de nous avoir suivis très bon week-end à toutes et à tous portez-vous bien au revoir d'actu de la semaine